Nous allons parler aujourd'hui du déficit foncier, c'est un principe de régime commun qui va s'adresser à tous les propriétaires bailleurs qui souhaitent réduire efficacement leurs impôts. Le principe est très simple, c'est-à-dire qu'ils vont se porter à cœur d'un bien immobilier ancien sur lequel ils vont engager des travaux de rénovation et l'ensemble des charges générées vont être déductibles des revenus fonciers qu'ils perçoivent par ailleurs. Les travaux déductibles sont les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation à ne pas confondre avec les travaux d'agrandissement, de construction et de reconstruction qui eux ne rentrent pas dans le déficit foncier. L'avantage du déficit foncier, c'est que ça ne rentre pas dans le plafonnement des niches fiscales puisque ce n'est pas une loi de défiscalisation mais un principe de droit commun. Donc on va pouvoir gommer 100% des revenus fonciers perçus par ailleurs, par du déficit et creuser également 10 700 euros sur les revenus globaux du contribuable. Le déficit foncier d'immeuble présente un réel avantage pour les grosses fiscalités. Il conviendra d'arbitrer entre Monument historique, Malraux et déficit foncier en sachant que sur le déficit foncier d'immeuble, il y a une réelle liberté pour le propriétaire bailleur au terme des 3 ans obligatoires de location après l'amputation du dernier déficit puisqu'il pourra en faire sa résidence secondaire, sa résidence principale, à continuer à louer en vide ou en meublé.